salut tout le monde merci de regarder cette petite vidéo j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour commencer le tuto de cet album que je vous avais présenté lors de la série 60 jours avant noël c'était le cadeau de noël de ma belle maman et vous avez été beaucoup à me demander le tuto voilà il est enfin là j'avais d'autres choses à faire avant de vous le faire donc on va partir sur ce format d'album bien sûr je ne le refais pas avec les mêmes papiers je ne vois pas l'intérêt sinon je vais m'ennuyer fortement mais je vais vous le faire avec une autre collection et on va partir sur cette collection de papiers donc c'est une collection de chez action qui date d'il ya quand même quelques quelques années je dirais qu'elle a deux ans et je n'ai jamais su quoi faire avec avec ces papiers qui sont vraiment magnifiques moi j'adore ces couleurs très foncées comme ça on va partir aussi avec des die cuts alors ça ça n'a rien à voir avec mais quand je les ai vus j'ai trouvé qu'ils allaient très bien avec cette collection donc c'est des die cuts de chez fabrica décorue la pony passions pony passion y'a pas de s conseil pour cet album de partir avec des die cuts pourquoi des die cuts parce que on a une fenêtre et le principe est de faire un petit effet 3d bien sûr pour le faire sans die cut mais dans ce cas vous perdez la possibilité de faire quelque chose de fun et quelque chose d'étage comme ça donc c'est pour ça que je vous conseille d'avoir des die cuts après si vous n'avez pas de die cuts qui vont avec une collection vous avez peut-être des dies qui pourront aller et que vous pourrez agrémenter choisissez votre dies de façon à ce qu'il aille bien évidemment avec votre collection c'était une collection floral vous pourrez très bien rajouter des feuillages des fleurs etc bref vous m'avez compris il ya toujours moyen mais il sait mieux je trouve c'est l'intérêt de cette fenêtre de pouvoir rajouter de la petite déco centrale c'est ce qui va faire tout l'attrait et l'intérêt de ce tutoriel je pars sur une base de noir très envie de faire du noir j'adore faire du noir je vous vous en foutais mais je vous le dis donc c'est du claire fontaine 210 grammes comme à mon habitude je prends toujours cette épaisseur là je trouve que c'est correct et que c'est pas trop épais et c'est pas trop fin à la base il me fallait 10 wifi à 4 pour réaliser cet album seulement comme vous l'avez vu dans la présentation de cet album d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu je vous le remets en petit ou dans la barre de description parce qu'il ya la présentation et ça sera quand même mieux de savoir de quoi on parle au fur et à mesure évidemment et ouais il me fallait 18 feuilles et comme j'ai rajouté pas mal de volets donc taper plus sur 25 feuilles à quatre minimum pour réaliser cet album au niveau autres ustensiles de la colle évidemment votre massico moi je prends la textile glu maintenant avant je prenais l'attaqué glu de chaque action je trouve qu'elle colle beaucoup plus rapidement elle ne gonde pas elle est nickel et après double face si vous avez l'habitude moi je trouve ça beaucoup plus économique la colle et du papier uni si vous voulez trancher un peu votre papier design moi là j'ai deux possibilités qui s'offrent à moi soit partir dans les tons de rose soit partir dans les tons de bleus et je pense partir si j'ai besoin si je vois que c'est utile que ça me paraît trop chargé je vais couper avec le blackberry de chez bassin créative donc de chez florence en 216 grammes et je trouve qu'il matche bien j'aurais pu du bleu mais j'ai pas envie tout simplement toutes les interactions sont fermées soit avec ce principe d'enveloppe et de petits rubans soit là j'avais mis des aimants mais je vous rassure je peux je vais pas mettre des mains je vais remettre des rubans donc je vais me servir de ruban partout donc soit vous décidez de mettre des aimants il n'y a aucun problème faites comme vous voulez si vous faites comme moi choisissez un ruban vous le voyez c'est du ruban fin il doit faire cinq millimètres d'épaisseur donc c'est vraiment un petit ruban je vous conseille un petit ruban parce que pour passer en dessous franchement c'est beaucoup plus simple voyez qu'ici pour la dernière page on a une trombone la trombone est sous côté je trouve franchement c'est le meilleur moyen de fermer des pages surtout qu'on peut agrémenter la trombone comme on en a envie et je pense que c'est ce que je vais faire ici je vais en créer un embellissement avec donc des trombones si jamais vous voulez fermer vos pages avec pourquoi pas tout est possible bon une fois qu'on a présenté tout ça allons donc gaiement pour faire la structure c'est parti pour la structure il vous faut deux grandes cartonnettes de 20 par 26 20 étant la largeur 26 la hauteur et pour la tranche un morceau de 8 par 26 vous remarquerez peut-être que ici la tranche n'était que de 6 et vous voyez qu'il est comme on dit chunky il est chargé il est gonflé parce que c'est trop épais par rapport à la tranche du fait que j'ai dû rajouter beaucoup de rabats parce qu'il y avait trop de photos donc j'ai décidé de vous refaire exactement le même mais de l'adapter c'est pour ça que c'est bien d'avoir des tutos déjà fait avant envoyé ça vous ça me permet faire des albums ça me permet de vous proposer des tutos qui sont sur normalement opérationnel à 100% donc c'est pour ça que je fais la tranche de 8 ici et donc on va former tout de suite le rectangle notre tunnel dans notre couverture donc vous prenez une de vos cartonnettes de 20 par 26 vous voyez que j'ai déjà commencé à tracer tout simplement vous allez faire un rectangle à 3 cm de chaque bord que ça soit en haut et sur les côtés et au niveau de la hauteur il fait 10 donc là je me suis déjà mis à 3 cm du bord gauche j'ai tracé un trait on va se mettre à 3 cm du bord droit donc on se fait des repères à peu près un là je compte pas les 10 cm et on fait hop notre petit marquage ensuite j'ai pivoté on se place en haut on refait la même des marques à 3 cm donc là ça va atterrir sur nos traits et on les relie et maintenant c'est à partir du trait qu'on vient de tracer en haut qu'on va compter les 10 cm donc moi je me repivote c'est plus simple pour moi montrer d'en haut je compte 10 cm hop je viens me placer ici en même temps je rallonge mon trait je fais pareil là hop 10 et je fais la marque bien sûr j'ai mes deux traits ici je vais les relier et ainsi vous devez obtenir votre rectangle ici qu'on va enlever moi je l'enlève au cutter petite astuce de découpe de cartonnette si jamais tu es comme moi et que tu prends ta règle tu sais et que tu t'acharnes à marquer avec ton cutter ton trait comme ça en appuyant parce que bien sûr on est toutes les mêmes on appuie comme des tarés pour pas que ça ça vrille ça ne sert à rien tu le fais une première fois légèrement ensuite va y avoir la marque tu peux enlever ta règle et tu peux rentrer ton cutter dedans et venir appuyer que de ta main ta main valide ça t'évitera d'appuyer moi je me faisais énormément mal les mains et j'ai découvert ça de pas plus tard que tout à l'heure je me suis dit mais attends ça sert à rien tu appuies comme un bœuf donc voilà une petite marque légère voilà après j'enlève ma règle et je peux venir avec ma main juste faire comme ça et c'est plus agréable quand même voilà on a notre cadre qui est fait on a tout le reste on peut monter la structure donc là il va vous falloir trois feuilles à quatre ok qu'on va relier dans le sens de la hauteur donc un fin trait de colle sur cette hauteur de à peu près un centimètre et on vient coller notre deuxième feuille en l'alignant bien sûr en haut et en bas que ce soit à peu près droit et on appuie bien sûr on fait la même chose au bout de ces deux feuilles avec la troisième voilà on a notre base bien sûr moi je fais ça avec des feuilles à quatre parce que je n'ai pas de grandes feuilles on fait au plus simple et on va venir placer nos cartonnettes alors là vous avez juste la bonne hauteur vous voyez c'est vraiment juste assez et on va placer nos cartonnettes de façon à ce que aucune de nos jointures de deux feuilles viennent se mettre entre nos deux cartonnettes d'accord pour pas que ça fragilise tout ça moi je place minimum quatre millimètres entre mes deux cartonnettes bien sûr moi je fais au pif vous pouvez mesurer et vous faire des repères sur votre feuille pourquoi pas mais moi je fais comme ça et vous aurez un petit bout à enlever quand même voyez qui me reste quand même pas mal vous en aurez à enlever également moi je fais cette technique là vous pouvez faire la technique anti déchirure je l'ai présenté je les fais en tuto à part quand j'ai fait le tuto de l'album armoire je vous le remettrai en petit ou en barre de description si jamais vous voulez réaliser plutôt cette structure vous aurez toute la technique voilà si ça peut vous intéresser moi là j'ai envie de faire celle là donc ne faites pas comme moi j'allais me tromper le cadre à gauche d'accord le cadre à gauche je répète le cadre à gauche ça sera le devant donc le cadre à gauche et on colle tout ça je vais mettre de la colle sur toute ma cartonnette et là je vais quand même me rentrer pas mal à l'intérieur donc vous voyez que j'ai peut-être un peu retaillé des deux côtés pourquoi je vous explique bon alors je le pose et je le sente bien sûr en haut et en bas parce que là moi ma jointure elle est là si je l'aurais mis trop elle aurait été trop vers le bord on va couper pour replier j'ai pas envie de ça donc je viens la caler un petit peu pas vers le milieu non plus mais voilà voyez moi elle est ici le bord de ma feuille est là donc là c'est très bien donc je colle comme ça je continue avec la tranche en laissant mais 4 mm minimum maintenant ce qu'on peut faire c'est qu'on enlève le surplus si on pense qu'il ya du surplus et moi voyez je vais enlever une bonne bande de deux centimètres et demi je pense hop comme ça là je vais le laisser il ya moi j'ai quatre centimètres et demi je le laisse c'est très bien et on va couper les angles pour couper les angles vaut mieux en laisser plus que pas assez malgré tout si jamais vous n'avez pas d'outils comme moi moi je fais au pif mais j'ai l'oeil depuis le temps vous prenez votre cartonnette vous la placez dans l'angle comme ça et vous allez venir faire un trait une marque ici de l'autre côté donc bien droit le petit trait de crayon vous voyez il est là hop et voyez l'espace qu'il y a là il sera parfait normalement ça sera tip top vous coupez en suivant la ligne et vous faites ça sur les quatre angles donc voilà on va préformer chacun de nos côtés comme ça ça sera beaucoup plus simple voyez en appuyant bien avec nos mains contre la cartonnette pour que ça soit bien droit c'est important de faire ça parce que ça va vous permettre de faciliter le collage et vous voyez pour vos angles c'est voilà ça tombera comme ça si là vous avez une petite pointe vous avez deux possibilités soit vous la couper légèrement une fois que tout est collé soit vous faites comme moi et vous prenez hop vous repliez un côté et avec votre massico vous allez venir renfoncer le papier à l'intérieur comme ça et là ça va vous donner ça vous voyez qu'il est renfoncé à l'intérieur et quand on va replier voyez on a pu la petite pointe elle a disparu ou presque pour la je le fais un peu à l'arrache mais voilà c'est les deux techniques que vous avez maintenant vous avez tout ça de fait il reste plus qu'à coller voilà en mettre bien contre la cartonnette comme ça ça va permettre que ça adhère parfaitement et bien sûr après vous en mettez ailleurs et moi c'est pour ça que j'aime bien la taquiglue parce qu'elle colle quand même assez rapidement on rabat moi je pars de la gauche vous voyez je pars de la gauche donc là je m'occupe pas c'est pas collé c'est pas grave ça va apporter de la résistance ici pourquoi sur les bandes là parce que justement il ya le collage de de nos pages il ya une double épaisseur au niveau des jointures donc on vient maroufler la gauche on marque le pli de du creux on continue on remarque le pli et on continue à droite avant de faire notre cadre ici on va s'occuper de recouvrir la tranche et je vais prendre un morceau de 25,7 voilà la hauteur est 26 je prends un tout petit peu en dessous moi j'aime bien que ça vienne coller vraiment presque à ras du papier et au niveau de la largeur je vais prendre du 15 cm ces chutes là qui franchement je vous le dis ne vont pas me servir et donc bien sûr je vais le placer mon papier de façon à ce que ici ça ne vienne pas gêner mon cadre d'accord donc je vais laisser un demi centimètre ici je vais venir mettre ma colle sur ma tranche je fais toujours comme ça comme ça je suis sûr qu'elle en a bien de partout donc je vais bien jusqu'en bas je fais bien le centre et ensuite là comme j'ai le cadre je préfère être être centré sur ma structure que sur le papier je viens le mettre ici et de l'autre côté je viens en mettre là ce qui va être sur le côté là et je fais le tour quand même j'en rajoute une petite couche voilà en faisant le tour hop je pivote et je viens le placer attendez j'ai des bolis j'ai dégouliné je viens de placer correctement sur ma structure je me mets pas trop proche non plus voyez je dis un demi centimètre mais après on peut mettre quelques millimètres il n'y a pas de problème et moi je pars toujours du centre vers l'extérieur voilà comme ça et normalement vous allez voir votre colle elle va bouger vous allez la voir sortir sur les côtés voilà comme moi ici hop c'est parce qu'il y en avait de trop ou alors qu'elle était trop placée sur le bord une fois qu'on a fait ça on peut venir marquer le pli de la tranche donc on y va doucement ça m'est déjà arrivé de trouer tellement j'étais fort donc on y va tranquille d'accord à ce stade là on peut pas la relever si vous faites avec de la colle parce que ça va gondoler ça va gondoler ça va faire décoller votre papier donc là on vient juste marquer les plis vous voyez que moi je relève comme ça je vois à peu près où il est et donc on vient les marquer gentiment on vient bien aplatir notre papier sur notre cartonnette on vient marquer et là on va la laisser reposer moi je la laisse reposer à plat on va s'occuper de de faire nos pages de les couper et après dans dix minutes elles seront elles sera sèches et on pourra la plier pour nos pages il y en a trois et elles font 25 par 21 donc ma feuille à 4 les 29 7 je les recoupe à 25 et donc on garde la largeur t'as compris ensuite sur les 21 on va faire des petits on va faire un pli à 1,5 ce qui sera notre bande de collage et à 2,5 donc là comme c'est un album costaud d'habitude je fais que 0,5 vous savez de de petites bandes d'aisance qui va permettre que vos pages se couche bien qu'elle soit bien à plat et pas raide comme des piquets tu vois là je l'ai fait à un centimètre parce que c'est très épais donc ça va nous permettre d'avoir l'aisance nécessaire en fonction de l'épaisseur de la page donc là on n'est pas mal bien sûr on fait ça trois fois tu as compris maintenant qu'on a fait nos pages on peut reprendre la structure et vous pouvez la relever normalement vous attendez moi j'ai attendu encore cinq minutes de plus ça ça ne suffit pas et là on a notre structure de prête bien évidemment le cadre n'est pas fait c'est ce qu'on va faire tout de suite voilà j'ai mon cutter et là tout simplement ce que je vais faire c'est que je vais faire des coupes des incisions dans les angles de mon rectangle ok sauf que mes incisions moi je ne les fais jamais trop jusqu'au bout je vais m'arrêter un petit millimètre avant donc je le fais ici je suis gaucher donc je suis obligé de tourner sinon j'arrive pas je le fais là je le fais ici comme ça j'ai mes quatre incisions et ensuite j'ai pu caler relier entre elles ou l'or là j'ai et c'est beaucoup trop pas besoin de laisser trois centimètres mais là vous avez de la marche quand même il ya trois centimètres sur les bords extérieurs donc vous pouvez laisser une bonne bande de deux centimètres faites comme vous voulez ensuite on enlève les skis au centre bien sûr ça n'a pas besoin d'être giga droit un d'accord si c'est très vieux comme moi ici c'est pas bien grave ça ne se verra plus l'important c'est de faire des beaux angles après la la droititude de vos bandes c'est pas grave on va refaire la même chose que pour la structure on va venir remonter en calant en plaquant bien le papier contre la cartonnette envoyez doucement au niveau des angles parce que si vous avez mal coupé ça va se déchirer ça va pas faire beau je vous dis de pas couper trop près pour que ça ne vienne pas inciser trop loin et qu'on ne voie pas la cartonnette ok donc là on replie tout le tour et une fois qu'on a fait ça même principe on vient mettre de la colle vous commencez par les côtés que vous voulez on essaye d'en mettre bien à l'intérieur et bien sûr on n'en met pas non plus des masses sinon ça va sortir de partout et on vient bien l'appui j'ai tout recollé et si quand vous retournez comme moi vous avez ceci vous voyez peut-être là voyez ça déchire un peu c'est parce que j'ai pas été assez loin moi je préfère faire comme ça après je viens avec mon plioir et je viens voyez aplatir mon angle et du coup ça me fait un angle nickel vous voyez ici je suis pas trop repassé vous voyez qu'il n'est pas net et je passe comme ça hop et là il est plus net voyez on fait ça partout et moi je sais la technique que j'ai trouvé pour moi même parce que je trouve que c'est plus c'est plus joli puis ça fait un angle un peu plus arrondi c'est pas forcément très droit et moi je préfère quand c'est comme ça donc là on a notre structure qui est fait vous voyez franchement il n'y a rien de folichon c'est pas compliqué donc là on va venir faire le traçage du cadre de nos pages et on va servir de ce cadre là comme repère je vous conseille d'avoir des pinces à portée de main et votre crayon de papier on va venir caler notre feuille de façon à ce que le pli le premier pli là des 1,5 viennent se caler dans le creux de notre page et surtout on va le coincer enfin le cadrer pour que les 0,5 voilà il y ait bien 0,5 en haut et en bas en fait comme votre page devrait être dans votre album donc hop on le place bien contre le pli on s'aide bien sûr en relevant comme ceci surtout là le plus important vu qu'on maintient le bas c'est vraiment de caler en haut et en bas comme ça devrait être quand vous êtes bon on lâche on tient moi franchement je mets des pinces sinon c'est galère on n'est pas sûr on tourne 15 fois bref mais des pinces tu seras moins embêté ok tu en mets en haut et en bas une fois que tu as mis tes pinces eh ben tu vas retourner et donc on a notre page qui est ici d'accord on n'a plus qu'à marquer le cadrage ok hop comme ça on enlève une petite pince et tu as compris qu'on a le cadrage parfaitement ajusté à notre page pour information j'ai 2,4 2,4 et en haut je crois qu'il ya plus un il ya 2,5 donc vous voyez c'est à peu près les dimensions si jamais vous voulez pas faire comme ça et une fois qu'on a fait ça je fais tout tomber on le coupe voilà c'est coupé et une fois que tu l'as fait ce système là sur la première page tu vas tu le refais plus 1 maintenant tu te sers de ta page pour refaire le marquage sur tes autres pages donc tu viens le placer est parfaitement aligné un page contre page up perfectly et tu viens refaire le cadrage idem hop sans faire n'importe quoi sur ton autre page et je me sers toujours de la première tu vois pour refaire sur l'autre comme ça ça m'évite on sait jamais voilà on a la structure et on a les pages maintenant on va s'attaquer à la couverture avant vous aurez remarqué que ce sera le même principe on va remarquer à chaque fois le cadrage mais voilà on va s'attaquer à la déco et bien sûr dans un prochain tuto on fera les pages alors pour la couverture j'ai décidé de prendre ce papier là au dos on a les étiquettes les grandes étiquettes en 15 15 que je vais pas me servir dans l'album et comme moi en termes de die cut je vais me servir de ses fleurs je voulais que ça match et qu'elle ressorte forcément malgré que à la base je voulais prendre ça j'adore ce papier là ou celui là hop tu vois bien fleurie j'adore les tons et tout c'est vraiment mon papier préféré mais ça n'allait pas avec les fleurs 1 elle ne se voyait pour moi le principal ici c'est de mettre en valeur le die cut et l'effet tunnel après comme ici si vous avez les die cuts qui sont coordonnés qui sont dans le thème au final ils ont tous le même ton tu vois ça va ça va nickel donc sur cette feuille 30 30 j'ai enlevé plusieurs parties déjà j'ai taillé au niveau de la hauteur à 25 7 et ensuite j'ai coupé un morceau de 19 7 19 5 je trouvais que ça faisait vraiment trop juste donc j'ai été au plus proche des 20 et ensuite j'ai retaillé un morceau donc je vais m'en servir pour la tranche un directement un morceau de 7 7 d'accord savoir que sur cette tranche là je vais rajouter un papier fleuri je vais pas le laisser comme ça ce que je trouve que ça fait un peu vite quoi et qu'on peut l'agrémenter donc je pense que je rajouterai le papier que je vais mettre au dos qui est pour moi accessoire en général le papier du dos je prends celui qui reste ou vraiment quand j'en ai beaucoup je peux choisir mais peu importe mais là j'en choisirai un je pense fleuri et je viendrai mettre le reste sur ma tranche donc avec 0,5 mm de moins et pour faire notre cadrage et ben tout simplement on va venir le placer sur l'avant comme il doit comme vous le collerez normalement tu vois tu le centre bien tu peux t'aider deux pinces si jamais tu as envie voilà que ça soit un peu plus maintenu et d'être tranquille donc moi j'en mets une en haut et une en bas comme ça au moins c'est maintenu partout ensuite je le retourne et puis je vais venir faire mon cadrage je l'enlève et là simplement je vais venir du coup à couper mon cadrage moi avec le massico je l'ai replacé comme il devait être et vous voyez qu'il ya encore de la marge donc je vous conseille de couper vraiment bien à l'extérieur de votre trait sur la gauche de votre trait vraiment pour que le cadre soit un peu plus large ce que moi du coup je dois leur tailler donc vérifier bien que ça rentre ça rentre bien avant de coller un vous soyez pas surpris du coup voilà je les coller donc c'est vraiment bien de le faire au fur et à mesure en fait vous faites vos premiers cadrage après vous faites comme moi vous regardez pour réajuster et de même que si du coup vous voulez qu'apparaisse un peu plus votre couverture votre bord nord vous allez creuser davantage votre cadre pour avoir le bord noir tout autour d'accord ça c'est vous qui voyez moi je l'ai fait à ras parce qu'on va venir y mettre les die-cut et d'ailleurs en parlant de die-cut à savoir que moi la déco je vais pas la faire pour ne pas déglinguer la couverture à force de manipuler on va l'ouvrir on va le faire mais on va coller les pages bref moi à la fin ça finit déglingué donc je le fais toujours à la fin et deux yeux parce que il me faut toutes les pages à l'intérieur de coller pour placer mes die-cut en fonction de ce que je veux de ce que je veux obtenir du plan que je veux mettre et on va s'amuser avec les die-cut à les placer tu vois on va placer on va en placer devant ici je vais sûrement faire aussi une déco un sentiment quelque chose de peut-être floral ou pas j'en sais rien du tout je sais pas encore par où je pars et on viendra placer les die-cut sur nos pages en fonction tu vois de comment qu'on veut les placer moi je voudrais avoir cet effet donc pas des tâches de 3d et aussi que ça fasse comme un rond comme ça ça fasse comme un beau bouquet tu vois jusqu'à arriver au fond où on aura notre pochette en acétale maintenant qu'on a vu tout ça on va s'attaquer à la couverture intérieure et je vais vous expliquer comment faire vos cadres à savoir que ça ne sera pas la même mesure ici si on est sur la couverture et là ça sera sur les pages d'accord donc ça sera le même principe aux mêmes mesures mais vous allez voir qu'en fait on va faire exactement la même chose que je vous ai expliqué juste avant ouais c'est répétitif mais bon c'est pour que tu comprennes bien tu vois chose importante avant de passer à la couverture parce que pour passer à la couverture il faut choisir votre papier que vous allez mettre au fond moi je prends le parti de ne coller et ne faire le cadre de ne coller un morceau de papier design que sur le haut je vais pas le mettre là ça sert à rien on va faire les interactions et on recouvrira d'un papier autre tu vois parce qu'on va coller nos rabats etc donc moi je bref je colle donc moi je pars toujours sur le principe de choisir des papiers design donc j'ai fait mon petit combo à chaque fois dans mon blog de deux feuilles en général là pour celui là c'est le devant et le dos ok comme on a tout en double dans les blocs actions c'est impeccable un fond clair un fond chargé toujours je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo de comment je choisis mes papiers design je fais souvent comme ça sur tous les blocs actions il y en a toujours des chargés toujours des moins chargés toujours des qui vont ensemble qui vont pas ensemble bref j'essaye d'accorder le truc tu as compris donc j'ai choisi un beau lot de papier j'en ai deux quatre six huit dix j'en ai dix ok et sur mes côtés pages qui vont se voir de l'extérieur je vais choisir un uni pour pouvoir toujours mettre mes fleurs le même principe et pourquoi en fait sur le dehors ça soit quand on regarde de dehors ça soit uniforme tout simplement et la chose bien en faisant ça c'est que du coup je vous explique un c'est vraiment la mise en place de l'album là hop on va le mettre comme ça donc je vais intervertir à chaque fois mais haut comme j'ai les deux feuilles voyez comme ça donc sur celui là je vais mettre le chargé ici je mettrai le simple et du coup je vais récupérer le bas de ma feuille 30 30 et je vais l'intervertir c'est à dire que le haut moi ici sera fleuri et mon interaction sera recouverte du papier bordeaux simple et je vais faire l'inverse de l'autre côté en haut le clair et en bas sur mon interaction sur le devant le fleuri ok donc comme ça ici ma déco sera vraiment les fleurs ici aussi il y en aura un petit peu mais moindre et là ça sera en bas le plus clair où je pourrais mettre déjà il y aura mes attaches comme ça tu vois ici il y aura ça déjà les attaches enveloppes et puis un petit sentiment un petit truc tu vois donc ça sera je vais fonctionner comme ça tout le long donc je te montre ce que j'ai choisi j'ai choisi celui là j'ai voulu quand même un peu de bleu donc ici on a celui là avec le bleu quand même c'est papier fou vraiment ce bloc il est vraiment magnifique j'en avais deux j'ai déjà fait des projets avec ensuite moi je vais prendre ce petit fleuri là avec celui là trop beau et ensuite en dernier j'ai pris celui là et celui là je n'ai plus le bleu là je voulais mais je l'ai plus donc j'ai dû l'utiliser donc je vous ai dit qu'à la fin on pourra axer sur des fleurs sauf que là j'ai une idée qui me tour le pin voilà donc je vais mettre celui là je pense ensuite je vais faire un cadrage en avec un papier design chargé soit un qui me reste toi un autre et ensuite je vais récupérer le cadre et je le replacerai ici comme ça de l'extérieur en fait tu vois on verra le même papier parce qu'en fait ça me choc si tu vois on voit un autre surtout que là je vais rester dans la même gamme je pourrais choisir la facilité et mettre directement celui qui va avec de ce côté ok ça vous pouvez le faire moi je vous explique mon principe du coup je vais garder ça je vais mettre un cadre donc il y aura un cadre fleuri donc on verra quand même des fleurs mais du coup ici je ferai une déco avec je sais pas je pense mettre un sentiment écrire des beaux mots mettre un beau tamponnage ou une photo tout simplement vous pouvez pourquoi pas coller une photo la centrée pour que de l'extérieur ben elle soit bien entourée toutes vos die-quettes etc et qu'en fait on voit directement de quoi va parler l'album à savoir ici aussi que dans le fond il y a la pochette donc soit vous avez le parti de faire cette pochette soit vous avez le parti de ne pas faire cette pochette parce qu'à l'intérieur il y a un livret donc l'action va se concentrer sur le livret au final donc après c'est à vous de choisir moi je vous donne tous les toutes les options je vous parle de tout et après vous voyez en fonction de votre projet c'est le principal c'est de s'adapter à vous trêve de bavardage un maintenant qu'on a fait cette petite aparté papier design on va couper notre papier donc tout d'abord si je vais couper la hauteur donc si vous avez votre papier directionnel là là c'est le haut là d'accord là c'est le haut et donc on va le tailler à moi je vais garder que 14 cm et en largeur je vais garder 19,7 comme sur la couverture donc moi je vais couper là et je vais m'arrêter à 19,7 voilà donc ça c'est pour le haut d'accord c'est comme ça donc moi je vais le coller comme ça bien en haut parce que là j'ai mon petit souci si jamais vous avez fait des bandes plus grandes vous voulez les recouvrir où que ça tombe comme là vous voyez que moi c'est juste juste moi ça me dérange vraiment pas du tout mais vraiment pas parce qu'il y aura les autres bref ça va être recouvert mais si jamais ça te dérange et que tu vas aller plus loin tu peux couper jusqu'à 15 16 si tu veux nous le principal c'est qu'il faut qu'il nous reste 11,5 donc tu vois tu as de la marche tu peux encore aller plus loin si tu fais la même chose tu places ton papier correct moi tu vois que je vais quand même bien en haut d'accord je le pincette hop là par contre tu vois là je suis bien au bord mais alors là il ya un gros un gros trou donc voilà fais bien attention à comment tu le places on fait le tour donc tu reprends ton massico et puis tu vas venir aligner ton trait avec ta barre de coupe et puis tu vas moi du coup je vais rentrer un petit peu à l'intérieur de mon pli donc faut pas que mon pli mon pli ma marque elle soit vraiment dans ma ligne mais qu'elle soit un peu sur ma gauche hop tu vois je suis quand même un petit peu à l'intérieur et puis je vais faire comme ça pour tout le tour donc voilà ce que ça donne donc quand vous coupez faites attention quand vous placez votre papier faites attention au sens voilà qu'il soit bien dans le bon sens parce qu'on peut vite se faire avoir et là normalement moi j'ai pas trop laissé de bord voilà franchement ça me dérange pas je te l'aurai remarqué avant mais si tu voulais coller un ruban c'était avant que fallait le faire ce que ça tombe vraiment au milieu à moins que tu décides de le mettre à un autre endroit ou d'en mettre deux comme tu veux c'est vrai qu'avec la fenêtre c'est un peu embêtant parce que si tu colles le truc il arrive au milieu donc si tu mets ton ruban vu que là c'est à peu près le milieu il faut que tu prennes plus bas pour que ça le cache tu vois sinon ça va être entre les deux c'est un peu c'est un peu galère donc on a fait ça maintenant on va passer à l'interaction à proprement dit donc là on prend une feuille à quatre on va déjà s'occuper de faire les deux rabats ici en haut et en bas d'accord et vous allez voir que j'apporte des modifications par rapport à celui là si vous avez l'oeil vous verrez comme ici vous voyez j'ai rafistolé avec du papier bref je vous donne les bonnes les bonnes mesures et donc on va prendre une feuille à quatre qu'on va retailler sur les 21 à 19 et demi sur toute la longueur ensuite sur les 29 7 on va leur tailler un premier morceau à 9 et demi et un deuxième on reste sur la même longueur à 7 et demi tant qu'on est là dessus et bien on va venir faire nos plis donc on fait un pli à 1 et à 1 et donc comme ça on aura une bande de collage d'un centimètre et le petit demi centimètre pour contenir tous les papiers toutes les autres rabats qu'on va venir mettre dedans donc là c'est pareil sur le deuxième pli à 1 et 1,5 le plus large de 9,5 va en haut et le plus petit ira en bas celui du haut viendra chevaucher celui du bas maintenant on va s'occuper des petits espaces qui à l'intérieur qui font qui font neuf et demi comme ça on a les deux grands rabats qu'on va faire après et là on va faire cela vous voyez où vous remettrez des photos en 10 par 15 mais va falloir bien sur les retailler c'est ce que moi j'ai fait ici donc on récupère le morceau de qui nous reste de la feuille à 4 et qui est parfaitement à 12,5 impeccable donc on va retailler déjà dedans deux morceaux de 9,5 hop comme ça et donc là on a déjà deux morceaux de 9,5 par 12,5 et il va nous en falloir huit au total donc on reprend une feuille à quatre on va couper une première partie comme ça à 12,5 sur les 29,7 et ensuite on retaille sur les 21 9,5 et 9,5 là j'ai mes huit morceaux et simplement sur les 12,5 on va venir faire un pli à 1 cm donc sur tous les morceaux maintenant que tout est fait on les met de côté avec le reste on viendra former tout ça après moi j'ai repris une deuxième une autre une troisième feuille à quatre pour finir mes petits morceaux là donc je vais m'en servir pour faire un des deux grands rabats de gauche et de droite et pour ça il faut un morceau de 12 par 20,5 donc moi sur le reste de 29,7 je recoupe je vais y arriver à 12 comme ça et donc 20,5 donc j'enlève c'est pas obligatoire vous pouvez ne pas l'enlever si vous voulez moi je vais quand même je vais quand même enlever le petit millimètre et 0,5 qui reste et sur nos 20,5 on va faire un pli à 1 et 1,5 donc on obtient ceci un grand rabat avec le même gousset que le haut et le bas vous refaites ça donc deux fois on va déjà partir sur notre nos morceaux de gauche et de droite et on va les déplacer simplement à gauche et à droite par 10 putain on est trop intelligents et donc j'ai mis de la colle sur mes 1 ou 1,5 et là on va le centrer par rapport au bas donc moi je vais le mettre plus je vais me fier au bas tu vois ici et puis par rapport à mon côté je vais essayer de m'aligner en fonction de mon papier design tu vois comment il est mon pli au niveau de mon papier design voilà je mets exactement dans la continuité de comment j'ai collé mon papier design en haut je me suis aligné par rapport au papier design et par rapport à la hauteur de l'autre en repliant comme ça et là je vois qu'on est bon alors j'ai mis trop de colle ça dégouline on reprend notre haut et notre bas la partie la plus grande je vous le rappelle elle est en haut la partie la plus basse en bas et simplement on va venir coller comme ça à l'intérieur moi je vais biseauter mes petites bandes ici alors ça va rentrer juste un ça va rentrer nickel normalement si vous avez fait bien le vous avez bien suivi votre papier design aux mêmes mesures ça va rentrer nickel donc c'est pour ça que c'est bien aussi de biseauter pour pas que votre bout ici à gauche vienne taper contre le pli donc j'ai biseauté je mets la colle et j'aligne ça on aligne aussi par rapport à la hauteur qu'on a de nos bandes de collage ici faut pas qu'elles se revoient qu'elles se voient une fois que ça s'est fermé tu vois donc faut vraiment bien mettre votre pli au dessus de votre de vos petites bandes de collage de part et d'autre d'accord voilà on se cale au dessus comme ça on est sûr que ça se voit pas bien sûr on essaye d'être droit c'est mieux on fait la même chose pour le bas on biseate et on vient caler ça en dehors de nos petites bandes bien sûr celle ci aussi on aurait pu les les biseauter je l'ai pas fait mais c'est plus je l'ai pas fait pour me donner des repères et puis bon là j'en voyais pas l'intérêt elles allaient être recouvertes donc on fait pareil en bas donc là on obtient déjà un ensemble global comme ça qui pourrait très bien être neutre mais nous on va limper en rajoutant tous ces petits espaces là donc on va les former mais attendez je referme j'aime bien quand ça se goupille comme ça on referme ça et on va s'occuper de nos espaces on va déjà marquer nos plis ensuite on va s'amuser à biseauter toutes ces petites bandes sur les huit morceaux voilà et maintenant on va venir mettre de la colle et on va les mettre en couple deux par deux voilà donc on va coller un premier morceau au dessus de l'autre au niveau où il a son pli d'accord donc on se met bien contre le pli hop et on vient le coller ici et on fait ça pour tous les autres donc on va avoir quatre mots quatre couples de deux voilà j'ai tous mes petits coups plat hop et on va venir les placer à l'intérieur de tous les petits espaces ici on ouvre tac tac et donc ils vont venir se mettre comme ça vous voyez donc il y en a deux coupes de deux en haut et deux coupes de deux en bas et on a tous nos petits morceaux à l'intérieur bien sûr on a des morceaux donc les photos seront plus petites évidemment mais admettons ici vous pourrez très bien la retailler en largeur mais mettre l'intégralité de la quinze et demi quinze et demi sur les deux morceaux et mettre du papier design en haut et en bas et maintenant on va s'occuper de la tâche la tâche enveloppe donc là c'est très simple on va refermer ici vous allez voir par rapport à votre papier design donc moi c'est du simple donc j'ai pas besoin de calculer mais si vous avez un design particulier vous êtes obligé de la mettre au milieu quoi vous pouvez le mettre à droite ou à gauche comme vous en avez envie donc là vous allez décider de où vous allez mettre moi je vais le mettre à peu premier lieu et la hauteur peut très bien mettre en haut en bas là ou là moi je le mette milieu là comme ça hop et par contre je vais m'aligner par rapport à mon trou que je viens de faire donc moi je descends comme ça hop voilà c'est bien je fais un petit point et je viens finir de trouilloter comme ça on a déjà l'emplacement là il vous reste à prendre une paire faute votre choix un dies peu importe moi j'ai ce punch là de 1 inch 1 2 cm donc c'est franchement pas mal je vais prendre une chute et je vais faire donc au moins je les triple en fait je fais deux chutes de punch de base tu vois le noir et puis je vais mettre une un punch de papier design et comme ça ça me fera vraiment des fermetures bien solides et pour le papier design comme moi je vais prendre ce côté là je vais reprendre en papier design celui là voilà et ça sera sur mes mes enveloppes donc là je centre à peu près des fleurs ça soit joli hop voilà et maintenant il n'y a plus qu'à assembler tout ça tu vois on assemble ça on se munit d'une attache parisienne ensuite une fois que tu as fait tes ronds et tu as tes attaches parisienne tu viens percer le centre de tes ronds à peu près moi voilà c'est toujours de l'à peu près on fait comme on peut on mais on perfore le centre si tu veux que ça soit vraiment comme l'autre et ben tu superpose celui qui est déjà percé et comme ça hop tu peux venir faire le même trou au même endroit sur le rond une fois que tu as fait ton trou tu prends ton attache parisienne et tu viens simplement passer ici donc moi je le place déjà bien sûr il faut mettre le papier design avant de mettre l'attache parisienne faut bien y penser en tant que c'est pas scellé derrière il n'y a pas de problème tant que tu n'as pas mis ton papier moi c'est pour ça que là je vais le mettre pour le papier design là je vous laisse reprendre les mesures vous enlevez un demi centimètre et on obtient ceci il ne reste plus qu'à prendre notre petit ruban moi j'ai ce noir là c'est un rouleau de chez action qui est très vieux on pourrait peut-être le retrouver mais voilà c'est dû vraiment enfin il fait trois millimètres sur dix mètres donc vraiment faut quand même comme je vous ai dit au début faut de la longueur donc j'ai pris celui là simplement on va partir du haut ou du bas en fait comme vous voulez et on va prendre un petit peu de marche on passe autour voyez de la tâche parisienne et on va faire un nœud moi j'en fais deux comme ça bien sûr on viendra retailler le petit bout ici et là moi je coupe pas tout de suite tu vois je vais venir faire comme ça je vais venir faire mon tour autant de fois que j'ai envie qu'il y ait deux tours d'accord en général j'en fais pas 4000 parce que ça sert à rien on est d'accord donc je fais un premier tour comme ça moi je les croise souvent je vais en faire un un comme ça j'en fais pas 4000 mais la meuf elle en fait quand même 4000 et je reviens comme ça et là je coupe je viens retailler mon petit bout ici hop comme ça bien sûr il va venir se rentrer tu ne verras peut-être pas beaucoup la différence mais ouais j'ai décidé d'ancrer donc la distress ink et légèrement parce que je trouvais là il est ancré pas ancré je trouvais que ça faisait blanchade sur les côtés je voulais vraiment rester dans le côté dark donc voilà petit petit ancrage que je vais devoir faire tout le long bon je l'ai pas fait là bon c'est pas bien grave voilà ça se voit pas tu vois je le ferai je pense que là dessus pas je me connais quand je commence j'arrête jamais donc vous le coller et vous venez perforer derrière comme ça pour replacer vos vos petites attaches voilà ce que ça rend moi tout simplement à l'intérieur je ne mettrai aucun papier design parce que à part évidemment là là et au fond parce que la photo 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 et la photo 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 que des photos et là un beau papier design on pourra d'ailleurs remettre une grande photo donc voilà pour ce premier tuto franchement qui était quand même un bon gros morceau donc on a déjà bien commencé on a déjà bien attaqué et on se revoit très vite évidemment pour la suite avec les pages ciao bye bye